et bien bonjour à tous les gars sur youtube très très bien moi c'est nickel ça fait un petit moment on ne s'est pas retrouvé quelques jours environ on se trouve aujourd'hui pour faire un petit point sur la 10.1.5 avec des nouveaux builds qui sont arrivés sur le ptr on suit ce patch de très près parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui arrivent même si c'est un patch mineur ça reste une point 5 tout de même mais on a pas mal de choses intéressantes sorties du ptr donc bien évidemment si vous voulez ne pas vous informer de ce qui va potentiellement arriver j'invite à déjà quitter cette vidéo et si vous vous en fichez pas mal de savoir ce qui va arriver si justement ça vous intéresse on est là pour regarder un petit peu tout ça ensemble alors celle-ci je vais plutôt vers la fin et on va plutôt hop se lancer ici avec en fait on l'avait vu il y avait pas mal de skins de personnages qui avaient débarqué notamment un vieux skin de volgin où il était que apprenti chasseur des ombres et donc là on voit en fait elle voit donc une tonne de petits moments mignons dans le passé et en fait c'est ce qu'on va faire vous voyez là aider volgin en gros qui a perdu son mojo et on va venir donc aider volgin et c'est l'ancien skin de volgin avec un vieux volgin donc ça va être plein de quêtes comme ça en fait qui va nous faire revenir un peu dans le passé en fait nous revivre de petits événements comme ça et c'est très en fait c'est c'est très comment dire c'est très et en fait ils vont venir juste sur la nostalgie sur les émotions pour faire passer ça et en termes de l'or bon après ça reste bon sur ce point là voilà on a aussi d'autres nouveaux skins qu'on a vu qu'ils ont peu data mining notamment avec shogal the twilight prophet mais en fait ils ont le skin shogal a le skin de l'empereur margok qu'on affronte à cognefort donc à voir est ce que c'est un passé où en fait ils auraient devenu seigneur ogre où on sait pas trop trop sur ce coup là ensuite on a le suprême général pavalaque donc est ce que ça va venir être un passé où justement les klaxis sont de retour vont être et de retour dans le passé peut-être où les klaxis était justement au sommet de leur puissance ou alors un retour peut-être des klaxis c'est aussi possible on a varian vrin donc on va avoir le retour de varian mais voilà c'est qui vient d'un univers alternatif et c'est le haut roi de l'alliance victorieuse donc en gros c'est potentiellement si l'alliance avec je sais pas moi écraser la horde il y a bien des années que varian était resté roi donc pas cette mort contre la légion ou quoi que ce soit d'autre donc voilà ce skin de varian vrin donc voilà on va être avec ce skin là et mathias laner qui sera donc un enfant juste ici on a deux skins un peu dans le même délire avec freya donc planetary overseer donc un titan qu'on verra bien sûr overlord mécagon donc le seigneur de mécagon le paladin of the silver end alors ça c'est intéressant parce que est ce que ce paladin là un rapport avec justement les dernières quêtes de tir qu'on a vu est ce que justement les mains d'argent vont revenir sur l'avant ou pas parce qu'il ya quand même un tabac de l'alliance là donc sur ce point de vue là il va falloir attendre un petit peu voir est ce que ça va être un univers alternatif un passé de la main d'argent ou est ce que c'est justement la nouvelle main d'argent avec justement les dernières quêtes qu'on a pu voir avec tir qu'on a fait sur la chaîne d'ailleurs et l'alliance knight juste ici ensuite ce qu'on peut voir c'est les nouveaux skins d'armure alors en gros c'est ceux de zaralec c'est les skins de la 10.1 mais qui sont juste mis aux couleurs de l'infini et du vol de bronze en fait vous voyez hop c'est les mêmes skins que zaralec mais en skin infini ici ici voilà on l'a en bronze tac 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 en bronze il est pas mal mais surtout l'infini que je trouve vraiment stylé sur ce point là et attention l'une des dernières suites de quêtes qu'on a terminé c'est une quête en fait où hirion et bien rencontre tous les hirions vous voyez il ya plein de porting certainement plein d'hirions qui vient d'univers alternatifs et en réalise garoche et en fait il vient peut-être expliquer il vient peut-être expliquer justement pourquoi il a fait certaines actions et donc on évidemment pas lire les quêtes on les fera ensemble mais mais voilà là dessus donc pas mal des trucs comme ça je sais tout est du récap pour revenir vers vous on va bien sûr reprendre let's play warcraft 3 puisqu'on a fini l'arc fm surtout je vous invite à aller follow twitter c'est pas déjà fait on a fini l'arc fm paris saint-germain sur la chaîne donc là on va reprendre warcraft 3 finir warcraft 3 cyberpunk aussi j'ai envie de le finir en fait parce que je trouve le temps de le faire c'est très dur en ce montre du temps et de mon côté je monte à wargen pour faire la quai de l'armée ancestrale avec vous du wargen qui n'est jamais fait je me suis jamais employé sur celle ci donc ça peut être très intéressant donc voilà les gars je vous invite à vous abonner à la cloche si ce n'est pas déjà fait je vous dis à la prochaine le petit like le petit commentaire pour me donner votre avis sur tous ces petits come back de vieux personnages et je vous dis à la prochaine et surtout portez vous tous très très bien merci